Bonjour à tous. Je crois qu'il faut que tout le monde soit assis pour entendre cet atelier. Nous allons faire cet atelier. Moi-même, Philippe Stern, deux jours, responsable du développement, et Alexandre Boucher de Clarté, qui est directeur de Clarté. Le titre de cet atelier, c'est de répondre aux nouveaux enjeux de la formation. On va vous proposer une approche globale et des expériences immersives. Voilà, donc on va démarrer. Vous n'hésiterez pas, je pense que nous avons un petit temps pour des questions à la fin. Tout d'abord, je vais vous présenter en quelques mots Jouv. Qu'est-ce que, donc, qui est Jouv ? Nous sommes, donc, ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Donc, nous sommes un acteur majeur depuis pas mal d'années de la digitalisation des organisations et de l'écosystème numérique. Donc, nous sommes une structure internationale, avec des présences commerciales, bien sûr, en France et en Europe, et aux États-Unis, avec différentes structures, notamment avec Flatiron et Six Red Marble, qui sont deux sociétés filiales de Jouv. Donc, nous avons une forte expertise, bien sûr, dans le domaine de la banque, de la santé, du secteur public et de la propriété intellectuelle. Et nous avons une connaissance extrêmement importante sur la digitalisation des processus complexes, de l'intégration des éléments métiers de nos clients, et de la connaissance particulièrement importante des métiers de nos clients, et d'intégrer un certain nombre de solutions de digitalisation et IT. Nous avons, nous créons aussi des technologies d'intelligence artificielle à l'intérieur de nos solutions, qui va permettre, justement, d'optimiser les parcours clients et de fluidifier aussi ces parcours. Et nous avons des secteurs traditionnels de Jouv, comme la digitalisation des brevets et l'exploitation des données brevets, depuis une trentaine d'années sur l'Office européen des brevets. Et depuis cette année, nous avons remporté le contrat avec les brevets américains, la gestion de tous les brevets américains. Et donc, voilà, Jouv va avoir aussi une forte croissance sur les États-Unis. Et effectivement, notre chiffre d'affaires de 2020, en 2022, va fortement augmenter. Alors, sur le monde de la formation et de l'éducation, Jouv est un secteur historique, ça fait plus de 30 ans aussi que nous accompagnons le monde de l'éducation et notamment le monde scolaire, donc on vient du monde scolaire, en Europe et aux États-Unis, en Europe avec les éditeurs scolaires, puisque Jouv, historiquement, est une vieille dame qui a été créée en 2003, qui a été une imprimerie à l'origine. Et au fil des années, au début du XXe siècle, a créé, bien sûr, les ouvrages pour les éditeurs scolaires et ensuite a créé les formations, les cours. Et voilà, nous avons été l'inventeur du manuel numérique scolaire, avec les éditeurs scolaires, qui est maintenant extrêmement répandu au niveau des collèges et des lycées. Aux États-Unis, aussi, une forte expertise scolaire avec Skisred Marshall en digital learning depuis six ans, et qui est un des premiers curseurs de l'hybridation des parcours et fonctionne directement auprès des établissements. Voilà, donc, sur les 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, le digital learning et l'éducation représentent à peu près 30 millions sur ce marché-là. Voilà, et donc, depuis, voilà, et j'ouvre et spécialiste de la mise en forme documentaire au niveau IT, puisque j'ouvre à plusieurs activités, à une activité, donc ce qu'on va dire, le BPO que je vous ai présenté, donc spécialiste du document de la data, et à une partie ESN, de développement informatique, et une partie digital learning, voilà, et donc, dans toutes ces parties-là, nous sommes spécialistes du document et de la data, et nous proposons des parcours utilisateurs extrêmement importants, mais je vais y revenir juste après, sur cette alliance de l'IT et de la connaissance de la pédagogie. Voilà, donc c'est ça, c'est notre savoir-faire, c'est notre capacité à adresser à un mix technologique, donc de proposer, effectivement, une offre globale, et une bonne relation entre les besoins pédagogiques et les parcours de formation, et l'environnement, et comment vont être diffusés, et comment vont être apportés à l'apprenant la formation, le parcours, l'utilisation, etc. Donc, l'hybridation des parcours est quelque chose qu'on fait depuis pas mal d'années, où on intègre la réalité virtuelle quand c'est nécessaire, et dans certaines conditions, mais ça en y reviendra un peu plus tard, et Alexandre vous le précisera, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va apporter aussi notre savoir-faire d'intégration IT, notamment de tous les outils, ce qui va permettre, par exemple, de rationaliser complètement les outils du client à l'intérieur d'un même système, et permettre de pouvoir faciliter, de créer un vrai parcours apprenant et un parcours formateur à l'intérieur d'un établissement, et de récupérer notamment des informations, notamment au niveau BI, sur des statistiques, et de permettre d'avoir des ROI pédagogiques et financiers sur l'ensemble de ces apprenants. Voilà, donc l'expertise historique de Jouve, et bien sûr, le traitement des données documentaires, qui nous ont conduit, bien sûr, le document vers la data, de pouvoir intégrer toutes ces datas dans des systèmes web, des systèmes de BI, et voilà, de pouvoir traiter, donc nous traitons, par exemple, des forts volumes de données, comme la Commission européenne, les données de la Commission européenne, on traite tout le journal officiel, par exemple, de la Commission européenne, les données des brevets, je vous l'ai dit, donc nous sommes un industriel de la data, du traitement de la data, de la conversion, de la digitalisation, de l'extraction, et de sortir l'intelligence de ces données. Voilà, donc l'approche de Jouve dans le digital learning, c'est de créer la meilleure expérience possible pour nos clients, donc en travaillant ce parcours apprenant, donc on y reviendra tout de suite un petit peu après, notamment sur la phase pédagogique, en créant, avec nos ingénieurs pédagogiques, soit en proposant des parcours extrêmement graphiques sur mesure, ou de définir les parcours de formation avec nos clients, et par le principe d'idéation, voilà, et on intègre bien sûr la totalité des partenaires EdTech, afin de pouvoir proposer aux clients un service 360 avec toutes les solutions. Donc voilà, notre savoir-faire d'intégrateur IT nous permet de proposer, par exemple, différents LMS, des classes virtuelles, des outils auteurs pour les formateurs, mais aussi des solutions de portail et de bases de données multimédia, qu'on appelle Digital Asset Management, permettant aux formateurs de pouvoir personnaliser les parcours, et permettant aux apprenants d'avoir la meilleure expérience possible. Voilà, donc bien sûr, nous sommes capables de faire du pilotage de projet, puisque nous avons un département directeur de projet, d'une quinzaine directeurs de projet qui suivent les gros projets, et notamment sur les projets de digitalisation de la formation, où on traite des volumes assez importants de récupération de cours présentiels, et de les transformer en hybridation. Donc ça c'est notre force et notre savoir-faire d'industriel. Et on intègre dans ces parcours des séquences de réalité immersive qui sont à l'intérieur de ces parcours. On va y revenir un tout petit peu. Voilà, donc trois parties, ce que je disais, donc la partie, on va dire, digitalisation de la formation, donc l'hybridation, on va prendre ces cours présentiels et les transformer ensuite en cours hybrides, en rajoutant des éléments multimédia, en retraitant les données de cours qu'elles proviennent de n'importe quel support, PowerPoint, PDF ou autre, ou même de récupérer l'information des auteurs directement. Donc on met en place des méthodologies de production qui sont issues de notre savoir-faire industriel, bien sûr. Et deuxième partie, nous faisons de la production de cours sur mesure. Donc pour un parcours de formation complètement créé sur mesure. Donc c'est notre deuxième partie avec nos ingénieurs pédagogiques et en partenariat avec nos clients. Donc là, nous avons une méthodologie qui est appelée LXD, qui est Learning Experience Design, qui va permettre de pouvoir co-construire avec le client en idéation le parcours de formation. et à ce moment-là, effectivement, on rentre dans un système à classique qui va être d'ingénierie pédagogique, de production, mais surtout de pilotage de ces parcours de formation, avec une prise en compte aussi, pas seulement sur le parcours de formation, mais avec tous les éléments, avec tous les outils qui peuvent rentrer à l'intérieur de ce parcours de formation, comme l'adaptative learning, qui va permettre de faire les tests de positionnement et de pouvoir offrir à l'apprenant la meilleure expérience possible, mais en intégrant à l'intérieur les outils comme les classes virtuelles ou l'LMS et de configurer ces parcours de formation pour qu'ils soient complètement adaptés avec les outils et permettre aux formateurs d'avoir tous les outils qui leur permettent pour pouvoir créer, améliorer ou mettre à jour les cours et de permettre aussi à l'apprenant d'avoir un parcours apprenant qui soit le plus fluide et le plus simple pour lui. Voilà, et donc les solutions de diffusion, donc on a énormément de solutions de diffusion puisque nous sommes intégrateurs, donc nous intégrons aussi des plateformes autres qui peuvent être par exemple Géniali pour l'éducation nationale ou des outils de présentiel comme Klaxoon, des LMS, des classes virtuelles, autour d'un portail et surtout ce qui est demandé aujourd'hui, ce sont des grands portails d'accès uniques à l'ensemble des outils. Au fur et à mesure, les centres de formation se sont équipés d'outils, tous indépendants les uns des autres, ce qui donne aujourd'hui une problématique importante à l'intérieur d'un établissement où les apprenants sont obligés de se connecter à un outil puis à un autre, etc. Donc l'idée aujourd'hui c'est de rationaliser avec une seule entrée pour tous les outils de formation et accéder à tous les espaces de formation qui peut proposer l'établissement à partir de cette seule entrée. Voilà, ce sont les éléments importants. Alors, quels sont les facteurs importants pour JOUV, les points d'intention que l'on prend en compte ? C'est cette adéquation des formats et des besoins pédagogiques qui est le premier point. Alors ça veut dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui le monde du digital learning était en forte évolution technologique et aussi des formats. Donc on connaît par exemple le format SCORM aujourd'hui qui est le format historique qui est accepté par la plupart des LMS mais aujourd'hui on a des formats qui sont plus récents, qui sont l'évolution du format SCORM comme le LTI ou le XAPI et qui vont permettre de rentrer une intelligence à l'intérieur de ces formats et qui va permettre de pouvoir récupérer de l'information et complètement indépendamment des outils qui sont installés et la plupart du temps des LMS, on va pouvoir récupérer ces informations pour avoir de la connaissance sur les apprenants, de la connaissance sur l'utilisation des parcours de formation et de définir quelles sont les meilleures séquences, qu'est-ce qu'on a besoin de changer, est-ce que la formation est efficace, etc. Donc de récupérer tout ça sur des réseaux hétérogènes ou sur une multitude d'outils où on va récupérer cette information, voire même on peut récupérer cette information directement à partir du parcours de formation. Donc quand nous concevons en fait ces parcours de formation, on prévoit l'intégration de l'intelligence à l'intérieur des datas qui va permettre de pouvoir récupérer ces informations et les parcours de formation sont aussi conçus en fonction des outils qui seront mis à disposition. Le deuxième point qui est important chez Jouvre, c'est d'avoir une vision projet à 360 degrés, donc de tout prendre en compte sur les besoins actuels et futurs de nos clients et de permettre de pouvoir créer le parcours de formation avec l'intégralité des éléments multimédia, des évolutions qu'il peut y avoir, tant technique que métier, et de faciliter effectivement ces intégrations dedans. Donc pour ça aujourd'hui, nous intégrons pas mal de séquences immersives à l'intérieur de nos parcours de formation, mais ces séquences immersives ne sont pas simplement qu'une technologie, c'est une réflexion pédagogique qui s'intègre dans le parcours pour avoir le retour pédagogique le plus important. Donc voilà, la VR ou la VA ou les séquences immersives en 3D sont au service des apprentissages pour renforcer l'apprentissage, pour apprendre un geste ou pour former à côté du parcours de formation et renforcer l'acquisition des compétences. Donc bien sûr, l'élément qui est important dans tous ces dispositifs, puisque si on fournit les parcours de formation, ces parcours de formation ne sont rien sans les formateurs, et donc le formateur est aussi au centre, comme l'apprenant de nos réflexions, et donc il faut que le formateur soit intégré dans ces expériences-là, et même dans les expériences immersives. Et donc, Alexandre va vous parler un peu plus spécifiquement du marché de la VR et de ses évolutions, qui est un marché qui est en forte croissance aujourd'hui. Donc, il faut qu'on donne les outils pédagogiques au formateur, afin qu'il puisse intégrer à l'intérieur de son parcours de formation ces séquences immersives, qu'il sache pédagogiquement comment organiser ses classes, comment animer ses classes pédagogiquement, et de pouvoir, puisque les séquences immersives sont souvent solitaires, notamment avec le casque, c'est comment il va pouvoir animer pédagogiquement sa classe, et sortir une expérience commune en présentiel, la plus efficace possible, avec les séquences immersives. Alors, pourquoi Jouvre rentre dans la technologie immersive ? Nous suivons ce marché-là depuis pas mal d'années, avec Clarté notamment, qui est en quelque sorte un peu notre lab. Et l'analyse de Jouvre ces dernières années, c'est qu'on analyse qu'il y a un fort changement aujourd'hui au niveau de la formation professionnelle, sur le marché du digital learning, est en forte révolution pour nous, et c'est notre analyse. Alors, quels sont les critères ? Alors, le e-learning, qui existe depuis une quinzaine d'années, avait besoin d'être vu et changé, dans la mesure où le e-learning pédagogiquement ne remplissait pas les conditions pédagogiques, le retour sur investissement pédagogique était relativement faible, et le retour d'investissement financier aussi, et il y avait besoin d'avoir des séquences beaucoup plus courtes, beaucoup plus percutantes, etc. Donc, on arrivait à la fin du e-learning dit traditionnel, et ensuite sont arrivés différents faits, comme la réforme de la formation professionnelle en France, avec le changement des circuits de financement et de décision et de certification des organismes de formation. L'évolution technologique au niveau de l'environnement de travail, l'utilisation du numérique, maintenant, aujourd'hui, nous allons vers une société numérique, vous voyez bien qu'on n'utilise plus, par exemple, pour les paiements d'argent liquide, mais on est de plus en plus avec nos cartes bleues, l'utilisation du numérique à l'intérieur des entreprises est de plus en plus importante, les relations avec l'État sont de plus en plus importantes, et du coup, dans la formation, le numérique commença déjà à être de plus en plus prenant. De plus, c'est arrivé, ce qui a accéléré, c'est effectivement cette crise sanitaire où on s'est aperçu que le télétravail était la généralisation, et que pour la formation, la formation à distance était un impératif indispensable, aujourd'hui, pour se former. Donc, l'hybridation des cours devient absolument essentielle pour permettre d'avoir un temps de présentiel moins important, et surtout, d'avoir une flexibilité dans la formation entre le distanciel et le présentiel. Et les deux doivent se côtoyer pour permettre une optimisation de la pédagogie. et l'évolution technologique, voilà, donc, et dans cette évolution, l'évolution technologique de la réalité virtuelle avec l'arrivée, notamment, du matériel qui a créé une nouvelle donne, c'est les casques autonomes. Aujourd'hui, puisque jusqu'à présent, sur la réalité virtuelle, on était quand même sur des casques qui étaient attachés à des micro-ordinateurs avec un fil et donc qui permettaient relativement peu d'autonomie et qui était donc une maintenance relativement importante. Aujourd'hui, cette autonomie avec l'arrivée notamment des casques comme Oculus ou Sony qui sont complètement autonomes, voilà, fait que ce marché-là va fortement décoller, sachant que déjà, il y avait le marché grand public qui avait déjà fait une première percée avec les jeux vidéo avec les PlayStation, etc., avait déjà tracé la voie et dans le monde professionnel, du coup, ça permet de pouvoir avoir une utilisation du casque qui peut être en milieu industriel, milieu de maintenance et qui va permettre d'avoir ces technologies soit de réalité virtuelle ou soit de VR. Donc, pour nous, voilà, le marché de l'arrêté virtuelle a quitté le stade, on va dire, d'expérimentation ou de démarrage, rentre maintenant dans une phase de croissance et de progression. Il y a encore des choses en R&D qu'Alexandre va vous présenter à mettre en place pour faire évoluer ce marché-là, mais qui est en croissance donc qui va arriver dans une phase de progression pour arriver vers une maturité et on voit l'arrivée des grands acteurs comme Microsoft qui a annoncé cette technologie de réalité augmentée avec Mesh ou Apple qui va indiquer son arrivée avec l'arrivée de casques. Voilà, va permettre aussi un décollage avec la connexion avec des outils notamment des outils bureautiques de ces acteurs-là comme Microsoft avec Teams où on va avoir des conférences qui vont se faire avec des avatars. Donc voilà un peu ce changement pourquoi Jouv est rentré vraiment sur ce marché-là. Donc voilà, on travaille avec notre partenaire Clarté depuis pas mal d'années qui existe, Alexandre va vous le présenter, qui existe depuis 1996 donc qui est vraiment une référence au niveau des réalités virtuelles et mixtes. Donc on, c'est vraiment l'objectif avec Clarté c'est d'accélérer l'adoption technologique de l'arrivée virtuelle et de l'intelligence artificielle et d'accompagner et de réaliser des développements sur mesure. Voilà, je vais laisser vous, donc nous avons un petit souci technique puisqu'on a perdu nous avons perdu Alexandre, c'est ça ? Alors voilà, excusez-moi, on me dit qu'il y a un petit souci technique avec Alexandre, il n'arrive plus à se connecter. Alors, je vais reprendre, je vais je vois qu'Alexandre a disparu donc il n'arrive plus à se connecter. Alors, je vais essayer de de reprendre sa présentation Voilà, donc je vais alors je ne vais pas reprendre sa présentation mais voilà, donc on a la réalité la réalité augmentée et la réalité virtuelle donc on a maintenant c'est des technologies XR, on est sur du continuum du réel virtuel donc de la réalité pure et dure on a maintenant le virtuel rentre aussi dans la réalité augmentée où on va pouvoir via un certain nombre d'outils ou des lunettes permettre d'afficher un ensemble de choses avec cette réalité augmentée et jusqu'à l'univers complètement virtuel donc voilà on voit qu'on peut qu'on a une palette d'outils aujourd'hui de disposition qui va réellement permettre à l'apprentissage de pouvoir utiliser l'ensemble de ces outils donc ça nous fait un espace de continuum important dans ces voilà alors je cherche les bons slides et si on me prévient ici voilà là ce que je vous disais tout à l'heure c'est l'évolution aujourd'hui de l'autonomie des casques donc on s'aperçoit voilà il y a des acteurs comme aujourd'hui Facebook qui ont fait vraiment un effort en termes de de l'autonomie des casques et du prix des casques aussi c'est extrêmement important c'est qu'on a aujourd'hui un prix de casque qui arrive maintenant à des niveaux de prix qui sont abordables pour une communauté donc par exemple Oculus Quest Microsoft rentre aussi sur ce marché là avec ces technologies HoloLens qui va aussi permettre pour la réalité augmentée et avec leurs outils de pouvoir permettre de nouveaux de nouveaux développements autour des outils bureautiques et alors attendez voilà je regarde si Alexandre revient mais j'ai pas l'impression qu'il a réussi à se connecter voilà je vais vous je vais vous continuer alors un petit peu sa présentation voilà donc le voilà le 360 degrés contre l'arrêté virtuel aujourd'hui ce sont des dispositifs que nous allons utiliser dans parcours de formation le 360 degrés va permettre de pouvoir utiliser cette technologie là sans casque et pour un certain nombre d'activités et qui peuvent être renforcées ensuite avec la réalité virtuelle donc dans un parcours de formation il va pouvoir et c'est ça qui va être assez intéressant c'est que on va pouvoir switcher de l'arrêté virtuel vers le 360 degrés pour permettre par exemple une expérimentation dans un parcours de formation où on aurait une expérimentation sur le geste à faire de permettre de de permettre de de ensuite de pouvoir revoir cette expérimentation en groupe grâce au 360 grâce au 360 ou à la 3D avec l'ensemble des des participants à l'intérieur du présentiel donc plutôt que de dire versus 360 envers verges l'idée est plutôt complémentaire vont offrir aux formateurs ou à l'enseignant des activités pédagogiques différentes et permettre une activité présentielle commune avec l'ensemble des acteurs sur cette autre sur cette autre slide nous avons différentes technologies avec les différents casques qui sont présentés nous avons j'essaie de voir si Alexandre arrive à se reconnecter excusez-moi nous avons différentes technologies ce que je vous disais les différents types de casques donc il y a vraiment les casques qui vont être destinés à la réalité virtuelle pour le monde professionnel il y a les casques aussi qui vont être sur les technologies grand public il va y avoir une conjonction des deux et vont permettre ensuite de pouvoir avoir des axes de diffusion qui sont beaucoup plus importants voilà là je vais passer un peu ces slides et attendre qu'Alexandre revienne et je reviens si il est revenu mais toujours pas donc donc les principaux usages de cette d'accord voilà excusez-moi on a vraiment les gros soucis techniques là tout le monde me parle en même temps alors voilà les principaux usages de la ICR de la réalité virtuelle en fait s'adressent vraiment dans le monde professionnel à tous les acteurs alors on a tendance à dire voilà la réalité virtuelle c'est plutôt pour les hard skills l'apprentissage du geste c'est vrai on a dans les notamment pour l'apprentissage de la maintenance industrielle et les procédures industrielles les gestes complexes comme on peut imaginer par exemple pour l'apprentissage du bâtiment et dans d'autres domaines dans la métallurgie etc l'arrêté virtuelle est extrêmement profitable puisqu'elle va permettre de pouvoir recréer un univers complet et moins coûteux plutôt que des outils par exemple comme fait le bâtiment des outils des centres d'ateliers de test ce qu'on appelle des dispositifs par exemple Praxibat qui existe un peu partout en France et qui permet aux étudiants de pouvoir expérimenter en réel dans ces centres mais il n'en existe qu'une quinzaine en France voilà donc par contre l'arrêté virtuel va permettre d'amener en classe cette expérimentation et cet apprentissage du geste qui va être extrêmement important et ce dans toutes les professions notamment sur les métiers à risque si on pense par exemple dans la chaudronnerie avec les grandes cuves etc de voir la maintenance de ces grandes cuves va permettre aussi d'apprendre les gestes mais aussi la réalité virtuelle et l'immersive sont importantes dans les soft skills sur l'apprentissage par exemple d'un argumentaire d'un pitch l'apprentissage de la prise de parole par exemple en public l'immersivité va donner aussi des informations importantes et va permettre de pouvoir apprendre à l'apprenant de se comporter de qui regarder de savoir si son discours est bien fluide de pouvoir aussi pour l'établissement de pouvoir préparer des scénarios et d'indiquer quels sont les mots clés qui sont importants pour donner pour des commerciaux un pitch auprès de son client et d'avoir un véritable dialogue puisque si on va intégrer dans cette réalité immersive de l'intelligence artificielle va permettre de pouvoir avoir des argumentaires et des contre-argumentaires donc on voit qu'aujourd'hui l'immersivité qui est faite pour l'expérimentation pour l'entraînement l'apprentissage soit des gestes mais soit aussi des discours et des soft skills s'adresse vraiment à toutes les professions et à l'ensemble de l'activité donc on peut l'intégrer vraiment sur tous les parcours de formation voilà donc là je vais attendre qu'Alexandre revienne pour qu'il vous présente ces slides là alors excusez-moi je vais me remettre sur le tableau voilà donc là c'est une présentation un petit peu des différentes alors je vais y revenir voilà donc là c'est ce que je vous disais ces plateformes de ces réalités immersives de soft skills où on va former au niveau du management d'accord on va aller conclure d'accord ok donc ça j'ai déjà donné et on me dit qu'il faut conclure voilà là c'était Alexandre qui vous parlait puisque c'est un peu l'avenir de la réalité virtuelle où on va pouvoir créer des univers entre réalité et et virtuel notamment avec des métaverses qui sont un peu inspirés comme le métavers voilà donc je vais je vais un peu conclure sur cette présentation et je vous prie de nous excuser pour ces éléments pour ces problèmes techniques qui ont empêché d'Alexandre d'être présent et de vous faire vraiment cette présentation j'en suis vraiment désolé donc voilà Jouve considère vraiment la création de parcours de formation et ses projets en partenariat avec ses clients donc c'est le partenariat se traduit vraiment par pour les commanditaires de la formation par une bonne adéquation entre le besoin pédagogique et les technologies immersives parce qu'il ne s'agit pas de faire il ne s'agit pas de faire de mettre une technologie immersive comme ça pour faire un geste il faut qu'elle s'intègre complètement dans le parcours de formation et de pouvoir apporter à l'apprenant les éléments les plus importants alors je vois que Pierre veut il faut que tu prennes la parole si tu veux avoir la parole donc il faut que tu prennes le micro voilà je vais passer le micro à Pierre qui veut je ne sais pas si tu as le donc je donne le micro à Pierre voilà trois secondes est-ce que tu m'entends bien Philippe oui je t'entends je t'entends oui non c'était juste pour faire un focus sur peut-être sur les slides que tu as passé très brièvement en deux minutes sur l'intérêt de la réalité virtuelle dans les situations à risque et dans les situations de maintenance industrielle et plus généralement d'environnement industriel et on se rend bien compte qu'effectivement cette séquence de réalité virtuelle elle doit être intégrée dans un parcours de formation plus large co-construit avec nos clients mais surtout à l'heure actuelle ça constitue un véritable une véritable valeur ajoutée un véritable retour sur investissement un peu direct pour les organismes de formation parce que qu'y a-t-il de mieux que de pouvoir simuler une situation à risque qu'on ne retrouve pas régulièrement dans la réalité auquel les apprenants ne sont pas régulièrement confrontés et qui constituent quand même un enjeu majeur de la formation et de l'acquisition des compétences et puis la même chose en environnement industriel c'est-à-dire qu'une machine coûteuse une machine onéreuse on est dans un réacteur nucléaire on est dans une machine qu'on retrouve que dans quelques ateliers ou chaînes de production en France et bien on a la possibilité de la simuler et de pouvoir acquérir peut-être cette connaissance plus intime au plus proche de la machine de pouvoir faire des coupes peut-être même de créer une machine une méta-machine entre guillemets qui regroupe plusieurs machines pour permettre à l'apprenant de s'exercer de détecter les pannes et donc ça c'est quelque chose la réalité virtuelle là vient réaliser des économies je dirais directes et une plus-value très importante pour les organismes de formation et en tout cas pour les institutions qui mettent en place de la réalité virtuelle et on le voyait aussi également à travers l'exemple de Renault le premier c'était un gain pourquoi ça s'est développé chez Renault très rapidement la réalité virtuelle c'est que pour concevoir des véhicules concevoir un prototype ça coûte très cher et finalement le concevoir en réalité virtuelle pouvoir le manipuler pouvoir faire des coupes du véhicule et bien c'est extrêmement pratique pour les équipes de production et tout de suite on a un retour sur investissement puisque en lieu et place de l'équipement et du prototype très coûteux on y préfère un modèle virtuel et interactif et évidemment accessible à distance voilà c'était juste pour revenir sur ces quelques points Allo ? Oui je suis je suis notamment d'accord on va on va conclure et on vous prie de nous excuser encore pour ces problèmes techniques je vois qu'Alexandre n'est toujours pas connecté il n'arrive pas à se reconnecter voilà donc en conclusion voilà donc nous c'est ce que je vous disais c'est des enjeux d'un partenaire réussi on prend en compte comme je vous l'ai dit dans tous les parcours de formation le parcours de l'apprenant et aussi le parcours du formateur et qu'est-ce que le formateur doit aussi acquérir et comment il doit être accompagné notamment dans des parcours de formation très hybride intégrant de l'immersivité donc avec tous les outils et voilà donc nous l'intérêt de Jouvre c'est cette partie d'abord un de pilotage de projet de prise en compte du parcours de formation de l'ingénierie pédagogique de la production mais aussi de la diffusion et de l'intégration IT de l'ensemble des outils voilà donc on coordonne et on maîtrise toute la chaîne voilà et on 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 conçoit voilà ces cours en collaboration avec nos partenariats voilà donc je vous invite aussi à aussi suivre la la présentation de Xavier Montmarché chez nous qui a lieu à 16h50 tout à l'heure sur l'auditorium 2 donc qui vous précisera un certain nombre de choses et on on vous remettra la présentation avec les commentaires d'Alexandre qui n'a pas pu vous présenter ça dans l'espace des documents qui sera ici qui vous permettra d'avoir un peu le discours d'Alexandre qui était vraiment important aujourd'hui je suis sincèrement désolé que vous ne puissiez pas l'avoir vu voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi cette cette présentation d'Alexandre